Avant, c'était moins cher. Cette phrase, on l'entend tout le temps, et sur internet, ça a l'air vrai. Regardez le prix de la baguette. En 40 ans, le prix a été multiplié par 4. En 1980, elle coûtait l'équivalent de 25 centimes d'euro. En 1800, c'est pire. Certes, la baguette n'existait pas encore, mais pour 250 grammes de pain, le poids d'une baguette, ça n'aurait coûté que 1 centime, une pièce rouge. Et c'est comme ça qu'on se retrouve sur les groupes Facebook de Daron qui comparent les prix d'avant en jetant la faute sur le passage à l'euro. En réalité, comparer les prix comme ça est faux. Déjà, la raison la plus évidente, c'est l'inflation. L'argent perd de la valeur avec le temps. Un euro d'aujourd'hui vaut moins cher qu'un euro en 2001. Mais ça, c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est ce que vous pouvez acheter avec votre salaire, le pouvoir d'achat. Et là-dessus, regardons le SMIC, le salaire minimum. Aujourd'hui, c'est 1230 euros. En 1980, c'est 2500 francs. Si on convertit et corrige de l'inflation, ça équivaut à 990 euros. Voilà avec quoi devait vivre un travailleur pauvre il y a 40 ans. C'est fou, hein ? Eh bien, devinez quoi ? Toutes ces infos, il est possible de les avoir pour l'époque ancienne, du Moyen-Âge à l'Antiquité. On peut donc approximativement calculer ce que valait l'argent à l'époque. Qu'est-ce qu'on pouvait acheter avec cette pièce ancienne ? On imagine souvent ces périodes comme des temps difficiles, où les gens ne gagnaient même pas de quoi se nourrir en travaillant 90 heures par semaine. Mais est-ce que c'est vrai ? Êtes-vous vraiment plus riche qu'un ouvrier des temps anciens ? Prenons nos calculettes, fouillons dans les archives, on va savoir ce que coûtaient les choses pour nos ancêtres. Attendez, avant de commencer, j'ai un cadeau pour faire de vous un roi des temps modernes, une Apple Watch Series 6 Toré. Et ça, ça vous est offert par notre sponsor, Lord Mobile. C'est un jeu mobile gratuit où tu as des héros, tu montes une armée et tu pars à la conquête du monde. Tu peux t'allier avec tes amis et brûler les châteaux ennemis, capture les patrons, exige une rançon, sinon exécution. Le jeu est rempli de champions super stylés avec chacun leurs compétences uniques, tu peux même incarner les chevaliers du Zodiac. Le partenariat improbable. Et les cadeaux alors ? Eh bien ils sont à gagner directement dans le jeu. Tu as juste à utiliser le lien en description pour le télécharger gratuitement. Tu augmentes le niveau de ton château et à chaque fois, tu peux tourner la roue de la fortune. De plus, les 7 premiers jours de l'installation, tous les participants recevront des tonnes de cadeaux. Lord Mobile, le lien est dans la description. Est-ce que ça coûtait plus cher de se nourrir dans l'ancien temps ? Un repas typique du Moyen-Âge, il n'y a pas de patates, de choux de Bruxelles ou de tomates. Ça n'existait pas en France. Au Moyen-Âge, un repas classique c'était une soupe et du pain noir, on en mangeait plus d'un kilo par jour. En termes de quantité, c'est comme si vous enfiliez quatre baguettes. La qualité du pain noir, c'est pas incroyable. C'est très compact avec des petits cailloux qui croquent sous la dent et un risque de vous faire amputer vos jambes à cause d'un champignon toxique qui infectait ses blés. Le pain blanc était plus doux, plus aéré et coûtait à peu près deux fois plus cher. Parce qu'on ne gardait que l'albumène une petite partie de la plante. D'ailleurs, voici à quoi ressemblait un pain dans l'antiquité romaine. On l'a retrouvé carbonisé dans l'éruption de Pompéi, c'est un miracle archéologique. Mais combien ça coûtait ? Pour vous donner un ordre d'idée, un ouvrier en 1350 gagnait un peu plus de deux sous par jour, soit 8 kilos de pain blanc. Un petit artisan à la fin de l'Empire romain gagnait 50 deniers par jour, ce qui faisait 7 kilos de pain. Et en 1823, une journée de travail permettait de s'offrir 11 kilos de pain. C'est pas mal quand même. Aujourd'hui, votre journée de travail au SMIC net, c'est 56 euros, ça vous fait 19 kilos de pain. Ok, ça a plus que doublé, mais la différence n'est pas non plus énorme. Et c'est vrai, à part des épisodes de guerre et de famine, on mangeait bien dans l'ancien temps. Il y a des articles qui montrent qu'un anglais du Moyen-Âge est plus riche qu'un pauvre d'aujourd'hui. Regardez, on va prendre notre SMIC journalier et on va dire que ça équivaut au salaire d'un ouvrier en 1350. Comparons ça au prix. 10 kilos de pommes, ça valait 23 deniers. Donc, dans notre monde, si on compare au SMIC, ça équivaut à des pommes à 5 euros le kilo. Regardons la viande. Il y a un mythe comme quoi c'était rare et hors de prix au Moyen-Âge. C'est plus compliqué que ça. Avec notre méthode, un poulet c'est 12 euros, vous pouvez en acheter 3 ou 4 avec une journée de travail. Un mouton entier, seulement une semaine de travail. Et une vache, 2 mois et demi. Ce qui reviendrait à 4300 euros. Un petit ordre d'idée, aujourd'hui, une vache entière c'est 2500 euros. Oui, vous pouvez acheter des vaches sur internet. Ainsi, à Chavarine en 1050, on a la consommation de viande de 3 familles sur une année. Et c'est plutôt sympa. Ça fait de la viande, une fois tous les deux jours, sans compter tous les petits animaux capturables dans la nature. Où sont les poulards ? J'ai faim ! Pour l'époque antique, on a deux documents fabuleux. En 301, on a un empereur romain qui a fixé le prix de toutes les choses. Vous voulez savoir le prix d'un foie de porc nourri aux figues ? 16 deniers. La journée de travail d'un éboueur ? 25 deniers. Ainsi peut-on conclure qu'un maçon charpentier au boulanger pouvait s'offrir 2 kilos de bœuf avec une journée de travail autour des 35 euros le kilo. Le second document, c'est Pompéi tout entier. La vie d'une ville antique figée dans les cendres. Ainsi trouve-t-on la liste de course d'un hôtel où un bon gros steak cuisiné, c'était 8 as, sachant que les salaires d'un ouvrier libre tournaient autour des 16 as. Ça fait le steak à 30 euros, bon, les prix d'un bon resto parisien. Ce qui est étonnant, c'est à quel point la prostitution était pas chère. Pour 8 euros, vous aviez une passe dans un lupanard. Et pour 60, les services des plantureuses à Tissedroka. Je crois que je suis allé un peu trop loin dans les archives. Comme vous le voyez, la viande était chère, mais pas inaccessible. Dans certaines régions du monde, c'était même la profusion. En Egypte antique, il y avait déjà de vrais élevages industriels de poulet. On utilisait une méthode d'incubation artificielle qui permettait de démultiplier les poussins. C'est ce que décrit un religieux irlandais débarquant au Caire en 1320. Tellement de poules qu'on ne peut plus les compter. Tellement d'œufs qu'on ne les vend pas à l'unité mais au poids. Si on consommait finalement peu de viande dans l'ancien temps, c'est que c'était plus utile d'avoir un bœuf pour la bouée son champ, une vache pour faire du lait, un mouton pour sa laine ou des poules pour leurs œufs. On les mangeait quand ils étaient en fin de vie, surtout qu'en Occident, il y avait beaucoup d'interdits religieux avec plein de jours de carême sans viande. Le poisson de mer par contre, ça restait assez cher. Et en même temps, entre Paris et la côte, c'est 4 jours de transport. Pas grand monde habitait là-bas à cause des attaques de pirates et du fait qu'on ne savait pas trop nager, la mer était dangereuse. Puisqu'on parle d'elle, contrairement à une idée reçue, le sel n'a jamais été aussi cher que l'or. Simplement, on l'utilisait moins pour la gastronomie que pour la conservation des viandes. En mettre dans la nourriture, c'était vu comme une façon de cacher des aliments de mauvaise qualité. Du coup, le pain était sans sel. C'est pas très bon, hein ? C'est même très mauvais. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a des choses plus chères aujourd'hui qu'avant. Prenez l'alcool. On en buvait jusqu'à 2 à 3 litres par jour. La raison, c'est que c'était la seule eau potable, en fait. En 1350, votre pain de bière vous aurait coûté même pas 2 euros et à Pompéi, un grand verre de vin, 4 euros. Ouais, c'est assez fou, mais dans les cendres, on a retrouvé des restaurants et leurs menus parfaitement conservés. Le pire, c'est les produits de la mer. Le caviar, les homards, les huîtres. Des mets de luxe ? Pas du tout. C'est pour les pauvres et les cochons. On engraissait les porcs avec du caviar et l'esturgeon était jeté dans les champs pour les fertiliser. Au 19e siècle, à Londres, vous pouviez acheter plus de 600 huîtres avec une semaine de travail. Aujourd'hui, une trentaine d'huîtres au restaurant, c'est une journée de travail. Le homard était appelé le cafard des mères. On les donnait à manger aux prisonniers pour les humilier. Il y a même eu des grèves de travailleurs parce que c'était du homard à la cantine. La raison ici, c'est qu'on ne savait pas le cuisiner. Si on ne le cuit pas vivant, c'est pas bon. Le pire, c'est pour le caviar. C'était gratuit au Moyen-Âge. On s'en foutait. Aujourd'hui, 10 000 euros le kilo, 8 mois de salaire. Combien coûtaient les loyers à l'époque ? En ce moment, je regarde pour acheter un appart à Paris. Eh bon sang ! Un bien à 400 000 euros, il y a 20 ans, ça n'en valait que 100 000. Pareil pour les loyers. En 1997, un 20 mètres carrés, c'était 1800 francs par mois. Rapportait l'inflation, 380 euros. Aujourd'hui, 1000 euros. Dans l'ancien temps, les loyers n'étaient pas chers. Que ce soit dans les années 70 ou en 1900, la part que prenait le logement chez les classes pauvres tournait autour des 10% du revenu. Aujourd'hui à Paris, on est plus proche du 30%. Et c'est pas normal. Ce genre de situation dans l'histoire, ça finit souvent mal. La commune de Paris en 1870, la grande insurrection, c'est parce que les loyers avaient été brusquement augmentés. Et vous savez le pire ? Il n'y a pas longtemps, je regardais une animation en 3D de la ville de Paris au Moyen-Âge. Les toits pointus, les ruelles étroites, les sons de cloche. Et là, je me suis dit, il faut que j'investisse. Je retourne dans le passé, j'achète plein de logements et je fais fortune en 2020. Parce qu'une maison dans Paris au 13e siècle, ça coûtait 1000 jours de travail d'un journalier. Rapporté aujourd'hui, ça vous coûterait 60 000 euros. Après, c'était pas non plus accessible. Déjà, quasi tout le salaire partait dans la nourriture. Et il n'y avait pas de système de prêt à 1% sur 25 ans comme aujourd'hui. Sans compter qu'une maison à l'époque, c'est juste des murs. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de toilette. C'était sombre, mal isolé. Et qu'est-ce que ça devait puer ? On faisait ses besoins dans des pots de chambre, on jetait ça dans la rue, en attendant que le lendemain passent les nettoyeurs de boue. La boue, c'est une façon mignonne de dire le caca. C'était quoi le métier le mieux payé dans l'ancien temps ? Contrairement à une idée reçue, on ne travaillait pas tant que ça au Moyen-Âge. Aujourd'hui, vous avez moins de vacances qu'eux. Avec les dimanches, les jours fériés, les fêtes religieuses, ils travaillaient que deux jours sur trois. Certes, on travaillait 12 heures par jour en été et 8 en hiver, mais une fois le soleil couché, c'est fini. Le travail de nuit était interdit pour éviter les incendies à la lueur des bougies. C'était aussi à la cool pour les ouvriers libres en Égypte antique, 8 heures par jour avec 2 jours de week-end et 105 jours fériés. Pareil à Rome, mais là on monte à 175 jours de fête, c'est la moitié de l'année. A un historien de conclure que pendant 95% de l'histoire humaine, la plupart des gens ne travaillaient que 15 heures par semaine. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais ouais, on n'a jamais été aussi travailleur et productif qu'aujourd'hui. Mais du coup, quel job fallait-il faire pour avoir du temps et de l'argent ? Paysans n'étaient pas la pire des situations. Il pouvait y avoir de l'abondance. Et si on ne gagnait pas beaucoup de pièces, on mangeait généralement à sa faim, sauf si le climat et les guerres s'en mêlent évidemment. L'armée semble être le moyen le plus rapide de gagner sa vie quand on est pauvre. Là où en 301, un ouvrier agricole nourri, logé, touchait à peu près 5000 deniers par an, un soldat, lui, c'était 1800 deniers par an, donc c'est pas beaucoup. Mais avec tous les paiements nature, t'étais à plus de 15 000 deniers. Trois fois plus qu'un ouvrier. Par contre, tu devais payer tous tes équipements, et une bonne paire de bottes, c'était déjà 100 deniers. Ah, ça va vite. Le top du top, c'était de monter dans les grades de l'armée. Avançons un peu dans le temps. Bataille dans un cours, 1415. Un ouvrier gagne 2 pénis par jour, ce qui permet d'acheter 4 poulets. Un soldat à pied gagne 4 pénis, un archer 6, un écuyer 12, et un chevalier 24. Rapporté au SMIC, il serait à 15 000 euros par mois. Hé ho, les moins de 10 ! Après, soldat, il y avait le risque de mourir. Une simple blessure pouvait s'infecter, et en l'absence d'antiseptique, capote. Non, en fait, paradoxalement, les meilleurs métiers, c'était ceux de l'artisanat. Être maçon, charpentier, c'était le top de la classe. Et c'est normal, construire une maison, c'est pas facile. Et les confrères et maçons gardaient bien leurs secrets, et limitaient le nombre de nouveaux entrants. On est dans un monde agricole, assez peu peuplé, où il y a beaucoup de choses à construire, dont les châteaux des plus riches. T'inquiète pas pour eux, les affaires tournaient à fond. Ce genre de disparité, complexifie un peu notre exercice. Aujourd'hui, les écarts de salaire entre les gens sont assez faibles. Deux fois le SMIC, trois fois le SMIC, c'est rare que ça aille plus haut. Alors que dans l'ancien temps, entre deux professions manuelles, ça pouvait être x20. Le SMIC n'existait pas. On pourrait se dire tant mieux, c'est la preuve qu'on a évolué, qu'on a réduit les inégalités entre les gens. C'est plus compliqué que ça. Le confort qu'on a en Occident, il est en partie permis, parce qu'il y a des ouvriers en Asie qui gagnent 20 fois moins que nous. On a tous indirectement à notre service plusieurs vrais esclaves qui récoltent les métaux de nos téléphones ou le coton de nos t-shirts. Avec un SMIC en France, à l'échelle de l'humanité, t'as une vie de seigneur du Moyen-Âge. Pourquoi c'est difficile de comprendre les prix dans l'ancien temps ? Faire cette vidéo était difficile. Personne ne l'a jamais fait sur YouTube, alors pour trouver les infos, fallait ouvrir les livres, consulter les archives, comparer les salaires avec les prix. Et c'est là qu'on se prend une première claque. Ça change tout le temps. L'année, la vie, l'inflation, il n'y a aucun repère. Le prix du pain, il dépend de la récolte, de la loi, si tu te faisais arnaquer ou pas par le commerçant. C'est pas un élément de comparaison très fiable. Mais le pire, c'était la monnaie. Mais bordel ! Un livre, ça faisait 20 sous, un sous, ça faisait 12 deniers, mais pas partout. Il y a la monnaie parisi, et la monnaie tournoi, un sous parisi vaut 15 deniers tournoi. Et ce bordel, c'est comme ça partout, jusque dans les unités de mesure. Il n'y a pas de kilos, c'est des boisseaux, minots, c'étiers, mouis, je deviens fou ! Et c'est pour ça qu'au fond, l'exercice auquel on s'est prêté aujourd'hui n'a pas vraiment de sens. C'était rigolo à faire, mais sur une ère géographique et chronologique aussi large, difficile d'aboutir à des chiffres exacts. La conclusion reste vraie, c'était pas si horrible que ça de vivre à l'époque. Je veux dire que quelqu'un qui vit au RSA, l'aide sociale, n'a pas forcément plus de pouvoir d'achat qu'un kidame du Moyen Age, surtout s'il veut acheter un poulet fermier et des fruits non industriels comme à l'époque. La différence se fait sur le confort moderne, les exigences d'hygiène, la santé et l'éducation gratuite. Donc oui, c'est quand même un peu mieux aujourd'hui. D'ailleurs, je vous invite à lire les commentaires parce que je sais déjà que mes anciens collègues historiens auront beaucoup de choses à dire, des précisions importantes qu'on ne pouvait pas faire en 10 minutes de vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, pensez à vous abonner, à liker la vidéo. Merci à l'Ordre Noevaï pour leur soutien, l'Apple Watch et les 350 euros de cadeaux liés en description. Allez les amis, ciao !